Jour de rentrée solennel à la Cour constitutionnelle. L'audience de rentrée de ce jeudi est exceptionnelle. Présidente de l'institution constitutionnelle, aujourd'hui trentenaire, Marie-Madeleine Boranto a tenu à souligner l'attitude républicaine et toute la portée du soutien des chefs d'État qui se sont succédés pour la consolidation de l'État de droit démocratique et la préservation de la paix sociale en République gabonaise. Le président Omar Bongo Ndimba, tout comme son successeur, son excellent Salih Bongo Ndimba, pourtant détenteur du pouvoir exécutif au niveau suprême, se sont toujours soumis, sans aucune réserve, aux décisions de la haute juridiction. Même lorsque celles-ci entravaient leurs actions politiques ou les intérêts de leur groupement politique. par cette attitude, en tant que garants politiques de la Constitution, ils ont tous deux fait montre d'un grand esprit républicain en privilégiant la préservation de la paix sociale et la consolidation de l'État de droit démocratique dans notre pays. La présence du président de la République ici en ce jour anniversaire et la caution même de son engagement et la contribution à l'œuvre historique de la haute juridiction constitutionnelle garantent de la protection des droits fondamentaux tels que définis par la loi organique en février 1992. « 30 années qui ont paru brèves, tant la tâche s'est révélée immense et ardue pour ceux et celles qui, depuis l'origine, ont construit cette institution pierre après pierre. Ceux qui, en son sein, ont travaillé sans relâche à faire de la cour constitutionnelle ce qu'elle est devenue aujourd'hui, à savoir un élément indispensable et incontournable dans l'édification de l'État de droit démocratique dans notre pays. » Désormais, modèle de démocratie et de paix, aujourd'hui le Gabon est doté d'institutions stables. Depuis 30 ans, la Cour constitutionnelle œuvre à conférer toute son autorité à la loi fondamentale, mais aussi à garantir la séparation des pouvoirs et les droits fondamentaux des citoyens. Avant de quitter le siège de la Cour constitutionnelle, le président de la République, Ali Bungu Ndimba, a visité la bibliothèque de l'institution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !